et ce que j'ai aimé ici le plus c'est que je suis arrivé et c'était comme si j'étais ici depuis longtemps. Crépe Ndiyatta attaquant un joueur de l'AS Monaco. J'ai découvert cette passion depuis tout petit parce que j'étais dans une école de foot à l'âge de 8 ans comme je suis le fils d'un enseignant voilà ça n'a pas été facile parce que tu connais au pays si tu es le fils d'un enseignant ton papa souvent il veut que voilà tu le suis tu vois donc j'essayais de combiner les deux il m'a dit en tout cas dans tous les cas tu dois étudier et si tu veux jouer au football tu vas continuer à jouer au football mais pas prendre un et laisser l'autre donc ça a commencé comme ça et voilà on était dans le bus on partait pour le match et c'était en même temps c'était un derby parce que c'était une équipe qui était à côté de nous donc je sentais qu'on avait l'équipe et on pouvait le faire le bus est tombé en panne j'ai dit à mes coéquipiers on va courir on court jusqu'au stade j'ai mis un doublé en première période on gagne le match 3-0 jusqu'à mes 18 ans je vivais au sénégal j'ai l'occasion d'aller découvrir l'europe pour une première fois après c'était un peu spécial vu que la norvège faisait froid à un moment j'appelais tout le temps constamment à mon père je disais moi je pense pas que je vais tenir et il me dit non ça c'est ça c'est la vie que tu as décidé tu as décidé d'être footballeur ne reviens plus me dire que ouais il y a ceci il y a cela faut s'attendre à des choses difficiles dans dans la carrière d'un footballeur ça arrive mais c'est là-bas qu'on connaisse les les durs ça m'a ça m'a forgé je suis arrivé à plus c'est un club qui m'a vraiment fait grandir c'est un club qui m'a donné l'opportunité de m'exprimer voilà c'est quelque chose que j'oublierai jamais et ce que j'ai aimé ici le plus c'est que je suis arrivé et c'était comme si j'étais ici depuis longtemps ça je pense que c'est un aspect positif pour un joueur qui vient d'arriver dans un club et je sens que ce club c'est un club familial et ça c'est très important après je trouve une équipe qui est franchement très bonne une équipe en place une équipe qui est agressif on est une équipe qui est impressée de l'avant on est une équipe qui va à fond sur les adversaires qui veut pas lâcher laisser l'adversaire respirer et la seule chose que je dois faire c'est m'adapter d'abord avec cette équipe connaître les joueurs connaître la façon de jouer tout ceci c'est pas ça vient pas du jour au lendemain c'est des choses qui viennent petit à petit à force que je m'entraîne avec le groupe à force que je côtoie les joueurs il faut continuer à bosser continuer à persévérer à y croire à donner le maximum de toi dans les matchs je n'en doute pas en c'est que je vais réussir à monaco ça je le sens là c'est ça fait quelque chose